Bonjour M. Querenz, c'est une belle journée pour vous. Comment vous avez vécu ce vote ? Un petit peu de tension quand même, parce que depuis le début novembre, on a attendu quand même le 11 décembre, il y avait une quarantaine de jours entre les élections et l'élection du président. Donc la pression est montée petit à petit, tout simplement. Donc on avait un petit peu de pression parce qu'on aurait été malheureux de ne pas voir Jean-Pierre élu président. Et donc maintenant, quels sont les chantiers pour lesquels vous allez œuvrer tout de suite ? Moi je suis président du comité Régional Île-de-France Haute-Normandie, donc déjà on va œuvrer en région. Je pense être plus en région qu'au niveau national, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail. Pas mal de chantiers sur les hippodromes, des réunions redistribuées, beaucoup de choses à faire en région. Donc moi je vais me concentrer là-dessus. Après au niveau national, évidemment, il y a un gros chantier, vu le programme Etistratis, qui était quand même assez conséquent. Donc déjà la première chose, maintenir le cap pour les allocations, et puis faire revenir les parieurs. Je pense que c'est le chantier. Mais M. Pellereau, Barjon et tous les socioprofessionnels vont s'atteler à tout ça. Et vous, personnellement, je sais que vous avez une fibre parieurs, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur. Tout à fait. C'est pour ça que je disais relancer le jeu, parce que les parieurs, c'est quand même la base du système. Et sans parieurs, pas de courses, pas d'allocations, ou alors des courses avec un bouquet de fleurs au vainqueur. Voilà. Donc oui, voilà, il faut défendre le parieurs. Je pense que dans le conseil d'administration, je suis dit à M. Gutz qui est candidat, j'espère qu'il sera élu, parce que c'est un monsieur qui fait partie des gens qui ont des idées et qui sont capables d'aider pour relancer la machine. Ok, on va suivre ça. Merci beaucoup Gilles. Merci.